Bonsoir, donc voici une vidéo pour avoir les tubes de cyano qui évitent de se boucher. Ils sont toujours en train de se boucher quand on veut s'en servir. Il faut les déboucher, etc. On met une canule, on l'enlève, on la remet. On a des soucis. Ce que vous faites, vous débouchez votre bouchon. Voilà. Vous dévissez. Voilà. Vous dévissez ici, là, le tube. Et une fois que vous avez dévissé, vous prenez un embout de seringue le plus gros possible. Vous meulez le bout à plat pour ne pas se blesser. Et vous enfilez l'ensemble par l'intérieur dans le bouchon. D'accord ? Une fois que vous l'avez enfilé, je vais le faire voir sur un tube que j'ai préparé à l'avance. Voilà. Donc voilà. J'ai enfilé un embout de seringue dans le bouchon. Vous voyez. Vous voyez bien. J'ai fait pareil sur celui-ci que j'utilise depuis très longtemps. Vous voyez. Voilà. Là, si je prends une feuille de papier pour vous montrer. Regardez. Si j'appuie sur la seringue, là, il n'y a rien qui coule. Il n'y a pas de seringue qui coule. Alors, ce que vous faites. Vous prenez un briquet. Et vous chauffez l'aiguille. Vous voyez. Hop. Chauffez l'aiguille. Une fois que vous l'avez chauffé, regardez. Regardez bien. Hop. Là, c'est un eau. Elle coule. C'est aussi simple que ça. Voilà. Vous voyez. Là, elle coule, là, c'est un eau. Regardez celui-ci. Le vieux tube, là. Il est bouché. Voilà. Je prends le briquet. Chauffe un peu. Voilà. Prenez votre papier pour vérifier. Regardez bien. Hop. La scène eau, elle coule. Donc, en clair, vous mettez des canules de seringue métallique, les plus grosses. Vous les laissez en place. Ça se bouche naturellement. Vous mettez un coup de briquet sur le bout de l'aiguille. Ça se débouche. Fini les cyanobouchés. C'est parti. C'est parti.